Oui, bonsoir à toutes et à tous, merci de m'avoir invité. Alors, je suis grimpeur arboriste, je suis producteur d'extraits fermentés de plantes aussi, et je suis aussi ce qu'on peut appeler paysagiste. Alors, pourquoi je suis ici aujourd'hui ? Il y a quelques temps de cela, à peu près, on va dire dix mois. J'ai fait une action dans la ville où j'ai travaillé pendant dix ans, la ville de Mazamé, dans le Tarn. J'ai fait une action où je me suis accroché dans un platane pour sauver un alignement de neuf platanes. Sur les neuf, j'en ai sauvé sept. C'était des platanes qui étaient âgées de 200 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné une conférence dans cette ville au mois de février, gratuitement, à la ville. J'avais envie de leur offrir ma toute première conférence, que j'avais mis du temps à préparer, parce que je suis investi par la cause des arbres depuis longtemps déjà, donc ça fait 25 ans que je suis connecté à l'arbre. Et cette conférence, en fait, elle a réuni 180 personnes dans l'amphithéâtre du palais des congrès de Mazamé. L'amphithéâtre n'avait jamais été rempli. Et deux mois après, M. le maire a abattu ces arbres. Et pourtant, je suis allé voir M. le maire pour l'avertir qu'il ne fallait pas qu'il coupe ces arbres, qu'ils avaient tout le rôle à jouer. C'était des arbres qui étaient des arbres d'alignement, qui étaient sur la plombe d'une route, et qu'il y avait tout un travail de dépollution à faire. Il y a tout ce travail, on connaît exactement aujourd'hui les notions fondamentales que nous donnent les arbres. Et il me dit gentiment, écoute, non, Thomas, ne t'inquiète pas. Enfin, moi, je lui dis, ironiquement, parce qu'on est changé dans des bons rapports. Je lui dis, Olivier, j'espère que je n'aurai pas à m'accrocher aux arbres. Non, Thomas, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas à t'enchaîner. Accrocher, enchaîner, je trouvais ça sympa. Bon, ça se passe. Et puis, je connaissais la date d'abattage de ces arbres. Et au fur et à mesure où la date avançait, j'appelais la mairie, elle leur demandant, est-ce que je pourrais parler à Olivier, M. le maire, pour savoir où c'est qu'on en est de ces arbres. Et en fait, ça commençait à être silence radio. Bon, très bien. Je sentais que le vent tournait. Et du coup, j'ai commencé à rédiger une lettre en courrier à l'adressant à la mairie. Alors, j'ai appelé un petit peu partout. J'ai appelé Baraton, Alain Baraton, qui fait des chroniques sur France Inter. J'ai appelé Valérie Cabanès. En fait, je ne connaissais aucune de ces personnes-là. Et j'ai réussi à monter une petite lettre, à faire une lettre que j'envoyais à la mairie. Et en fait, ça n'a servi à rien, puisque l'abattage était prévu pour le jeudi 23. Ils l'ont programmé au mardi 21, parce qu'ils savaient que j'allais m'accrocher. Sauf que, manque de bol, on m'a prévenu. Donc, j'étais sur un chantier. Donc, j'ai pris ma voiture. Je suis allé voir le désastre. J'ai bloqué le chantier pendant deux heures en étant au sol, en expliquant aux adjoints de la mairie qu'il ne fallait pas faire cette erreur-là, qu'il fallait vraiment prendre conscience que ces arbres étaient aux citoyens. Parce que la problématique aujourd'hui, c'est que les élus pensent que les arbres sont à eux. À partir du moment où ils ont une mandature. Sauf que, si pendant six ans, vous avez un élu qui n'aime pas les arbres, pendant six ans, vous n'avez plus d'arbres dans votre ville. Et ensuite, si six ans après, vous avez un maire qui se présente et qui est, entre guillemets, écolo ou je n'en sais rien, qui aime les arbres, il n'a plus d'arbres. Il y a tout à refaire. Donc, voilà, pour revenir un petit peu en arrière. Alors, attendez, j'ai perdu le fil de là où j'en étais. Pardon ? Formidable. Voilà, donc, voilà. Je me suis accroché le jeudi, enfin, le soir même, pardon, à 5h du matin, enfin, le lendemain à 5h du matin, je me suis accroché au dernier des trois. Parce qu'en fait, il y en avait neuf, donc il y avait trois. On coupait trois et puis on ne disait pas grand-chose, parce que bon, ça passe au niveau du citoyen. Puis après, on allait faire trois, hop, et trois. Et puis, il n'y avait plus d'arbres. Donc, le matin, à 5h du matin, j'étais dans le... Ils en avaient battu deux. Et comme la benne était pleine, en fait, il en restait encore un debout sur les trois. J'ai grimpé dans celui-là et j'ai passé trois jours. J'ai dormi dans un hamac, donc une soirée sous la pluie. Donc, voilà, une nuit sous la pluie. Tout ça pour vous dire que, par la suite, j'ai dit, c'est pas possible. Donc là, je remercie Fabrice qui est là, Fabrice Fortner, qui est là, qui est éducateur à la grimpe, qui, en fait, a vu que j'avais mis un poste. Il y avait un truc qui était passé par la dépêche, comme quoi il y avait un type qui était accroché dans un arbre en Mazamé. Et lui, en fait, est un amateur de dormir dans les arbres. Et il n'était pas très loin. Donc, il est venu me rejoindre. On a mis en route du haut de notre arbre avec... Enfin, surtout lui, parce que moi, je suis nul pour les réseaux sociaux. Il a remis... Voilà, il avait son petit iPad sur les genoux. Il a activé les réseaux sociaux. On a monté une page Facebook. On a monté une pétition. On a fait énormément de choses de notre camp de base et de notre lieu de travail. Et en fait, on a réussi, donc, au bout de ces trois jours, on a réussi à sauver ces neuf arbres. Ensuite, tout s'est enchaîné. J'ai dit à Fabrice, il faut faire quelque chose. J'ai dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal que... Même, du coup, en mettant en avance cet article de loi, le L350-3 du Code de l'environnement que vous avez vu tout à l'heure, qui est un article qui descend directement du ministère de la Transition écologique, et cet article de loi, il était dans un tiroir, mais tout le monde l'avait oublié, où, en fait, je pense que ça faisait aussi plaisir à des gens de ne pas le remettre en avant et de faire comme s'il n'avait jamais existé. J'ai dit, il faudrait qu'on monte un groupe national de surveillance des arbres. Voilà, on a eu cette idée-là. Et donc, on a créé ce groupe national de surveillance des arbres. Et le problème, c'est que mon action a fait du bruit, et deux ou trois jours après, une femme m'appelle au téléphone en me disant « On va me couper les arbres devant la maison, c'est des platanes et tout. » Là, en fait, qu'est-ce que vous faites ? Soit vous continuez votre petite vie, vous rentrez dans le moule, entre guillemets, malgré que ma vie me convenait, puisque je suis grimpeur, j'aime les arbres, je participe quand même à la sauvegarde des arbres, quoi qu'il en soit. Mais vous vous dites, vous avez cette conscience profonde de vous dire « Je reprends ma vie normale et puis je laisse cette dame dans la détresse. » Sauf que moi, ce n'est pas possible. Depuis tout petit, depuis même, on va dire, le primaire, j'ai toujours défendu l'opprimé. C'est mon problème. Et du coup, cette dame-là, j'ai commencé à m'intéresser à son histoire, et en fait, c'est parti de là. Et puis, d'une dame, ça en était une autre, et puis ça a encore été autre chose. Et puis, j'ai commencé à faire du bruit dans les médias. Et puis après, on m'a appelé à Condon, dans le Gers. Une personne m'appelle, une femme. D'ailleurs, vous remarquerez que la lutte pour les arbres, elle est souvent féminine. Je ne le dis pas du tout en toute ironie, mais les femmes ont cette faculté, vous avez cette faculté, à préserver plus la planète que nous, les hommes. Nous sommes plus des saccageurs que vous, parce que vous avez cette faculté en vous de donner la vie. Et je trouve ça très, très beau. Voilà. Juste pour revenir là-dessus, je suis parti à Condon, j'ai passé un mois, 25 platanes qui devaient être abattues, toujours protégées par l'allée 351 et 3 du Code de l'environnement. Alors pourquoi moi, je n'ai jamais été embêté par les autorités ? C'est parce que du haut de mon arbre, je disais aux gendarmes, « Vous voyez, dans mon sac à dos, j'ai un article de loi qui existe, et donc on ne doit pas toucher ces arbres. » C'est peut-être pour ça qu'il ne m'est jamais rien arrivé, bien entendu. J'en suis conscient aujourd'hui, je le sais. Mais donc voilà, Condon, un mois, j'ai passé un mois à Condon. Donc tout ça sur mes deniers personnels, bien entendu, parce que les actions que je mène, c'est sur mon temps de travail. Et de là, comme Condon, je n'arrivais pas à sortir de cette histoire-là, puisque ce projet avait été validé par l'État, la région et le département. Voilà, les trois. Donc c'est des subventions à coût de milliers d'euros, on refait des allées, on abat les arbres, et qu'est-ce qu'on fait ensuite ? On abat les arbres, on refait les allées, on remet des arbres. C'est super, c'est... Vous voyez, il y a une incohérence totale dans la manière dont on fonctionne. C'est souvent comme ça. Tous les collectifs où je me promène en France, c'est la même problématique. C'est qu'à la Grande Motte, 8031 arbres vont être abattus entre 2017 et 2024. Des pins parasols qui ont 40 ans, qui sont juste des bébés, encore, qui ont tout leur rôle à jouer, sauf que bon, ça soulève un petit peu les allées et tout. Et puis c'est tellement plus facile pour le BTP de couper les arbres, refaire les allées, mettre des beaux carrelages, faire des fosses de plantation et remettre des petits arbres. À la Grande Motte, ils ont replanté des pins parasols qui font ce tauteur. Vous voyez ? Ils en ont remis. Ils en ont enlevé des gros énormes, qui faisaient un gros travail de dépollution, un gros travail de parasols aussi, sur les habitations. Et pour replanter des jeunes pins parasols. Il y a une aberration totale là-dedans. Donc de là, je reviens à Condon. Vous allez voir, je fais des avants, des allées en arrière, un retour en avant. Donc Condon, je n'arrivais pas à m'en sortir. Puis j'étais quand même pas mal épuisé. J'ai perdu plus de 10 kilos, je crois. Et je suis parti à Paris. Donc je dis à tout le monde, à Condon, au collectif, je leur ai dit, ne dites rien, laissez-moi jusqu'au 3 septembre. Ouais, un truc comme ça. Et on va arriver à s'en sortir. Bon. Par contre, toutes les actions que je mène, je les garde dans ma tête. Parce que plus il y a de fuites, moins ça marche. Je suis parti à Paris. Je me suis accroché pendant 28 jours dans un platane devant le ministère de la Transition écologique. Pour alerter sur le non-respect du L350-3 du Code de l'environnement. Pendant 28 jours, j'ai fait du bruit médiatiquement. On est passé à quotidien, LCI, machin, tout ce qu'on veut. Mais au final, Madame la ministre, je la voyais sortir de sa voiture électrique. Et elle n'est jamais venue me voir. Personne du ministère n'est jamais venue me voir. Le premier jour, on m'a proposé un rendez-vous. Le premier jour où j'étais dans l'arbre, bien sûr. Alors, il y a eu les pompiers qui sont arrivés avec les deux gros camions, les deux grandes échelles. Je vous laisse imaginer les grandes échelles à Paris. Ce ne sont pas les grandes échelles de Toulouse. C'est de la grande échelle. Voilà. On a mis les deux matelas gonflables en bas au sol. Des espèces de gros trucs énormes, des carrés. Parce qu'on avait dit que je voulais me suicider. Pas encore. Et du coup, alors, il y avait ça. Donc, voilà. Donc, là, on m'a dit, monsieur Braille, voilà, on a un rendez-vous à 13h avec Madame la ministre. Je lui ai dit, c'est super. Je lui ai dit, mais par contre, je voudrais d'abord, sur mon téléphone portable, un papier signé de Madame la ministre, comme quoi les 25 platanes à condom vont vivre. Ah, mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, il faut qu'on discute et tout. Bon, d'accord. Donc, j'ai dit, par contre, je vous le redis, j'accepte le rendez-vous, mais dans un second temps, dans un premier temps, j'ai besoin. Non, mais non, vous comprenez. Bon, d'accord. Bon, comme je ne suis pas un dauphin de six mois, vous vous en doutez. Donc, voilà, donc, on a commencé, les camions de pompiers ont commencé à déployer leurs stabilisateurs. Alors là, j'étais en communication avec le sapeur-pompier, il était sympa, il était très sympa. Alexis, il s'appelait. J'ai dit, Alexis, écoute-moi bien. J'ai dit, si les stabilisateurs touchent le sol, je me décroche. Bon, les stabilisateurs sont re-rentrés. Je vous le fais vers un petit peu comique, parce que chaque fois que je vais sur des actions, vous verrez, je tire la gueule sur les vidéos, parce que j'ai un peu les boules. Mais là, j'ai envie de me lâcher. Bon, donc, ensuite, ça, c'était terminé. Donc, après, ils ont commencé à remballer leur matéla gonflable, là, en bas au sol. Et après, ils m'ont dit, on va venir te chercher avec un panier, avec une grue, avec un panier. Il y aura une personne à le panier, on va venir te récupérer. Bon, je lui ai dit, d'accord. Ça a l'air intéressant. Et alors, je leur ai dit, mais le problème, c'est que vous allez forcer sur le feuillage pour venir me récupérer, parce que l'arbre était très gros, dans lequel j'étais. J'étais à plus de 17 mètres de hauteur. Donc, j'ai dit devant le ministère de la Transition écologique, ça ne va pas faire bon de presse, parce que vous allez casser des branches, et puis bon, ça va faire du bruit et tout. Et puis, j'ai dit, quand vous allez aller à droite, je vais aller à gauche. Quand vous allez aller à gauche, je vais aller à droite. J'ai dit, sortir un singe d'un arbre, c'est compliqué. Bon, par contre, le camion de nacelle, je ne l'ai jamais vu. Ça a été plus rapide. Et après, je leur ai dit, si vous m'envoyez quelqu'un par le bas, je vais monter plus haut. Plus je vais monter haut, plus les branches vont se casser. Et je ne serai pas attaché. Donc voilà, j'ai passé 28 jours, mais sachez que j'aurais pu y être encore aujourd'hui. J'aurais pu passer 2 ans, 3 ans, 10 ans, peut-être voir le reste de ma vie. Tout ça, juste pour vous dire une chose, c'est que si vous faites travailler votre cerveau reptilien, le seul endroit où on a une sécurité sur la Terre, c'est dans les arbres. À l'époque, il y a très très longtemps, quand il y avait les grosses bébêtes qui voulaient nous manger, on grimpait dans les arbres. On descend des arbres. Et quand j'étais à Paris, j'avais la police, les RG, les militaires qui ont essayé de me déloger. Mais vous voyez, à chaque fois que je descends un petit peu le matin pour venir sur la branche la plus basse pour faire des interviews, il y avait tout ce petit beau monde qui arrivait. Je le voyais parce que le gendarme qui avait en face à la porte d'entrée du ministère, il avait son tacky-walkie ici. Et il faisait, il descend. Sauf que tous les matins, à chaque fois qu'il faisait ça, de loin, je lui faisais, je t'ai vu. Et je faisais pareil à tous les autres en bas. Bon, je vous le dis maintenant, c'était marrant, mais rendez-vous compte à l'époque le stress que j'avais. Parce que quand vous faites une action comme ça, si vous ne descendez pas de suite à la première sommation, c'est 15 000 euros d'amende. C'est 15 000 euros d'amende. C'est très certainement des peines, peut-être pas d'emprisonnement, mais au moins, voilà, enfin, c'est un petit peu compliqué. Il faut savoir qu'on est fiché. Pourtant, on est fiché parce qu'on veut défendre la planète. Je trouve ça bizarre à l'heure actuelle de raisonner comme ça. Mais juste, voilà, le seul endroit où j'étais en sécurité, c'était là. Et je n'ai jamais mis le pied au sol pendant 28 jours. J'ai mangé dans l'arbre, on m'a monté des provisions, je faisais ma toilette là-haut, on s'est débrouillé pour le reste, tout allait bien. Mais voilà, je voulais vous faire prendre conscience de ça et ça, c'est très important. Toutes les actions qu'on mène aujourd'hui, le GNSA, c'est soit le groupe national de surveillance des arbres, c'est plus de 60 antennes dans toute la France, à l'étranger, Italie, Suisse, Belgique, en 10 mois. C'est là qu'on se rend compte à quel point il y a une urgence à s'occuper de la planète. Il y a une urgence aussi au niveau des citoyens qui ne savent plus comment faire pour se faire entendre par leurs élus. On a des grimpeurs qui ont rejoint le mouvement, c'est-à-dire qui sont prêts à s'accrocher s'il y a des actions à mener. On a des éducateurs à la grimpe. Dans le GNSA, on a des juristes, on a des avocats, on a des gens qui sont prêts à s'investir parce que c'est le moment et parce qu'il faut le faire maintenant. On est en point de bascule aujourd'hui, un point de non-retour. Les scientifiques, même, eux le disent, plus de 1000 scientifiques disent qu'il faut rentrer dans de la désobéissance civile pour protéger la planète. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Et moi, je le dis aussi, donc 1001. Mais le groupe national de surveillance des arbres, comme je vous disais, c'est plus de 60 antennes partout en France et c'est une demande par jour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens sont complètement dépourvus, ils sont pas du tout écoutés la plupart du temps dans leur commune. Quand vous voulez avoir accès en maire aujourd'hui, je vous assure, vous me faites des courriers. J'ai certains maires, pas tous, ou certains élus, ou certains conseillers départementaux, ou même des présidents de région. Eh bien, en fait, on n'est pas reçus. On n'est pas écoutés, quoi. Et vous voyez, aujourd'hui, vous êtes peut-être, on va dire, 120 dans cette salle. Je vous laisse imaginer aussi la prise de conscience par rapport à l'urgence climatique. 120 personnes à Toulouse, dans une salle, sur une ville comme Toulouse, qui compte je ne sais pas combien d'habitants. Quand je vois les marches pour le climat, c'est pas un million de personnes qu'il faudrait dans les rues, c'est 55 millions de personnes dans les rues. Donc on a une charge de travail qui est double, supplémentaire, parce qu'on est très peu, au final, à s'occuper du climat et à s'occuper de la planète. Moi, pourquoi je fais ça ? Déjà, j'aime les arbres. J'aimais les arbres, c'est clair. Je dis pourquoi j'aimais les arbres. Parce que par la suite, j'ai eu un fils. Mon fils, il passe avant les arbres maintenant. Mais les deux sont liés. S'il n'y a pas d'arbre, il n'y aura pas d'avenir pour mon fils. Moi, j'ai une double responsabilité, je suis grimpeur. Je soignais les arbres, je fais des conférences sur l'arbre aussi. Je ne suis pas plombier, je ne suis pas boulanger. Mon fils, plus tard, il va me demander, « Papa, pourquoi il n'y a plus d'arbres sur la terre ? » Alors, c'est clair, je n'ai pas une parole qui est très, très, très angélique, vous n'allez pas ressortir ici peut-être avec le sourire, mais je suis obligé d'avoir ce discours-là, parce que, comme je l'ai dit à RTL, le chaos, il n'est pas loin, et j'ai l'impression que ça n'est pas encore aperçu. Chaque jour où je me lève, chaque matin que je me lève, quand je mets les pieds par terre, je me dis, « Qu'est-ce que je pourrais faire encore aujourd'hui de supplémentaire pour faire que ça aille mieux ? » Je pense qu'aujourd'hui, c'est cette question-là qu'il va falloir tout ce qu'on se pose. Et je le dis et je le redis, ce n'est pas une question d'écologie, c'est une question de savoir, est-ce qu'on aime nos enfants ? Parce que la terre, elle n'a pas besoin de nous, mais nous, on a besoin de la terre. La terre, imaginez un chien, d'accord, le chien, c'est la terre, nous, on est l'éthique sur le chien, quoi. On pompe le chien jusqu'à temps qu'on soit bien gros, qu'on en ait bien, 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 bien pris, bien, tout récupéré, pomper au maximum. Par contre, à un moment donné, la tique, quand elle est trop grosse, je ne sais pas si vous l'avez observée, sur un chien, elle tombe au sol. Il y a deux options. Soit le chien, il recule, il marche sur la tique parce qu'elle peut plus se déplacer tellement qu'elle est grosse, et il se fait écraser, d'accord ? Mais je peux vous assurer qu'il y a une réelle urgence à se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain. Ça, c'est clair. Alors, pour revenir à ce que disait Christophe tout à l'heure aussi, on a vu qu'il y avait des arbres qui avaient été massacrés, qui sont massacrés, on appelle ça des portes-manteaux. Moi, je me bois aussi là-dessus. Les élus nous vendent... Là, c'est la grande mode en ce moment, c'est la période préélectorale. On va planter 200 000 arbres, on va planter 100 000 arbres, on va planter ci et là. Moi, ça me fait quand même doucement marrer, tout ça. Parce qu'avant de les planter, les arbres, il faudrait peut-être arrêter de les couper. Ça, déjà, c'est clair. Et pour un gros arbre abattu, pardon, on l'a vu avec Christophe, pour un arbre, par exemple, un vieil arbre, vous voyez l'arbre dans lequel j'ai passé 28 jours à Paris, j'ai eu le temps de faire des ronds dans mon hamac, j'ai eu le temps de regarder combien il fallait de jeunes arbres. Il en fallait au moins 150 pour un abattu. Par contre, pour un gros, comme à Paris, on vous le vend comme quoi on vous emplate un ou deux. Mais on va replanter, monsieur Braille, vous inquiétez pas. Ben si, je m'inquiète. C'est normal. Donc, c'est taille drastique, comme je disais. Après, Christophe, moi, je suis un peu plus critique là-dessus parce que c'est mon travail, mais dans ma profession, c'est nous qui créons le désastre aussi. C'est pour ça qu'on est en train de travailler avec le ministère sur trois axes. L'arbre urbain et périurbain, parce que les forêts périurbaines, si elles dépérissent les villes, elles sont mal, parce que c'est pas les quatre arbres qu'il y a parfois dans les villes qui donnent de l'oxygène. Il faut savoir quand même qu'un arbre mature, ça donne de l'oxygène pour une famille. Donc, là, vous allez marcher tout à l'heure dans Toulouse, et si vous promenez, vous regarderez combien il y a d'arbres et combien ça va donner d'oxygène à une famille dans un tramuros. Donc, ces trois axes, ce sont les arbres urbains et les forêts périurbaines. Les arbres, on va travailler sur le deuxième axe, ça va être les arbres en forêt, parce que c'est pareil, qu'on arrête de nous vendre, que les forêts françaises vont bien, qu'il y a de la replantation et tout. Mais ça, c'est juste de l'agriculture. C'est comme vous plantez un champ de maïs. Quand vous regardez les plantations de Douglas, c'est un champ de maïs. On a fait ça pour récolter, mais c'est de la production. Ce n'est pas là où il y a de la biodiversité. La biodiversité, elle est dans les vieux arbres, elle est dans les vieilles forêts. Quand vous plantez un jeune arbre, vous pouvez encore attendre pendant une centaine d'années avant d'avoir un oiseau qui va commencer à pouvoir aller taper un pic, parce qu'il va commencer à taper, parce qu'à un moment donné, il y a une partie de l'arbre qui va être attaquée par les champignons. Les champignons, ils ramollissent la lignine. La lignine, c'est ce qui fait la tenue mécanique de l'arbre. Et c'est pour ça qu'un pic et pêche ou un pic vert, il va pouvoir taper. Il ne tapera jamais dans un arbre sain. Même s'ils ont des ressorts dans leur bec, c'est pour ça que ça leur évite de se péter le crâne. Mais c'est parce que la lignine sera attaquée que le bois va être mou. Vous êtes déjà promené en forêt, vous avez déjà mis du bois par terre, vous avez déjà mis le doigt dedans, peut-être que vous apercevez que c'est tout mou. C'est parce que ça a été mangé, cette lignine. Mais c'est dans les vieux arbres qu'on a le plus de biodiversité. Il faut quand même le savoir. Et le problème, c'est que toutes ces forêts de résineux, il n'y a aucune biodiversité à l'intérieur. Aucune. Et des vieux arbres, j'en vois de moins en moins. Alors c'est clair, on plante, oui, il faut replanter pour de l'oxygène, mais il n'y a pas la biodiversité derrière. Qui c'est qui vous mange les chenilles que vous avez dans vos cerisiers à la maison ? C'est les oiseaux. Mais si les oiseaux, ils ont le couvert, mais qu'ils n'ont pas les gîtes, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas du tout. Donc, on a la chance, une fois que je suis descendu de cet arbre à Paris, bon, théoriquement, ils avaient dit à France Inter qu'ils me recevraient. Ils ne m'ont pas reçu. Donc j'ai insisté. Je suis assez pénible là-dessus. Et j'ai réussi à avoir une audience avec Mme la ministre. Alors, je n'ai pas envie d'en dire du mal parce que ça se passe très bien à l'heure actuelle. C'est clair. L'avantage, c'est que maintenant, quand j'arrive dans une mairie, j'étais à Lavore il y a trois jours pour deux gros cèdres qui avaient 150 ans qui vont être abattus. Enfin, il y en a notamment un qui a été abattu. Mais je peux vous assurer que quand j'arrive, on se calme. Parce que maintenant, j'ai la faculté de pouvoir appeler en préfecture pour dire, attention, je travaille avec le ministère. C'est toujours mieux que de passer 28 jours dans un arbre. Je vous avoue, même si j'aime les arbres. Mais on a des réunions de travail. Comme j'ai dit au ministère et à Mme la ministre, j'ai dit, Mme la ministre, vous savez que je m'accroche dans les arbres. Vous suivez mes actions. Et j'ai dit, vous connaissez le groupe national de surveillance des arbres. J'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Elle m'a dit parfois, il est nécessaire d'alerter. Voilà. Moi, je l'ai interprété d'une façon positive. Ce qui signifie qu'il n'est pas exclu que je me réaccroche dans des arbres. On se promène un petit peu partout en France et c'est toujours la même histoire. C'est ce problème d'élus qui sont en train de faire mourir notre patrimoine. Certains élus, pas tous. Attention, je ne les mets pas tous dans le même sac. Mais certains élus font mourir notre patrimoine. Et je pense qu'aujourd'hui, les élections municipales sont proches. Le bulletin est en papier. Il ne va pas falloir se tromper dans la manière dont vous allez voter. Parce que 6 ans, pour la planète de plus, avec des personnes qui n'ont aucune conscience du végétal, ça va être très long. Je pense même que ça risque d'être décisif pour un petit peu... Enfin, pour notre avenir. Ça, c'est clair. Donc, moi, mon but, aujourd'hui, c'est d'alerter, c'est clair, mais c'est aussi d'éduquer. Parce que moi, je suis toujours dans la bienveillance. Je ne dis jamais du mal des maires. Là, je ne vous donne qu'une constatation et vous ne m'avez jamais entendu dire du mal des hommes politiques ou des élus ou quoi que ce soit. Je suis dans la bienveillance. Parce que quand vous faites silex contre silex, si je dis à un élu, vous êtes complètement abruti d'avoir péter cet arbre, je pense qu'il va se régaler d'en péter d'autres pour dire, tiens, gros con, je t'en pète d'autres. Donc moi, je suis là pour éduquer. On est là pour éduquer. Pourquoi on en est là aujourd'hui ? Parce qu'il y a un problème d'éducation. Dans un premier temps, la première des choses, c'est un problème d'argent. C'est toujours l'argent qui fait que la planète va mal, que vous le vouliez ou non. C'est l'argent. Et ensuite, c'est un problème d'éducation. Il va falloir que le problème d'éducation, si on arrive à l'inversé, si on éduque bien les gens, peut-être que le problème d'argent, on y arrivera à s'y asseoir dessus. Mais il est primordial d'éduquer nos élus parce qu'ils n'ont aucune conscience de l'enjeu de préserver les arbres. Ça, c'est une certitude. Et c'est tous les jours que je m'en aperçois. Là, j'ai d'autres collectifs à aller visiter. Je bouge un petit peu partout en France. Mais c'est parce qu'il n'y a aucune conscience du végétal qu'on en est là. Et le problème, c'est que parfois, certains élus savent mieux que moi ce qu'il faut faire. On donnait chacun à sa place. Je ne vais pas dire en boulanger, fais le pain comme ça. Je pense que quand on aura pris conscience qu'on écoutera les personnes qui tirent la sonnette d'alarme, les élus, les professionnels, les scientifiques, je pense que là, oui, on avancera. Mais maintenant, pourquoi je continue mes actions et pourquoi je continuerai à grimper si on doit grimper ? C'est parce qu'on a assez fait travailler l'esprit et que maintenant, il faut faire travailler le corps. Je suis désolé de le dire, mais l'esprit, il a assez travaillé. Il y a assez de pavés d'études qui ont été faites. Il y a assez de PowerPoint. Il y a assez de trucs sur Internet. Ça, c'est terminé. Je suis désolé de le dire, mais c'est terminé. Maintenant, le seul moyen de préserver un arbre, ce n'est pas compliqué, c'est de le grimper. Si vous voyez les tronçonnets arriver, c'est de le grimper. Donc si par la voix, si par la parole, si par la demande de prise de rendez-vous avec des élus par rapport à des parcs, par rapport à des choses qui sont à vous, parce que c'est à vous, parce que ce patrimoine-là, il est entretenu avec votre argent. C'est l'argent du contribuable, il ne faut pas l'oublier. Alors, bien souvent, on voit des petits collectifs qui se créent dans des villes parce qu'ils sont en désastre. Ils sont complètement outrés de voir qu'on abat leur petit parc pour faire des résidences immobilières, parce que les promoteurs immobiliers, ils y vont plein pot aussi. C'est clair. Mais ces petits collectifs, ils font des référés suspensifs pour dire à M. le maire, on arrête, on pose un référé, parce que là, il y a quand même quelque chose à faire. Attention, on vous a mis en justice, il y a ci et là, mais ces petits collectifs qui n'ont pas d'argent, ça leur coûte par le plus petit bout 1 500 euros à chaque fois. Sauf que, eux, c'est leur argent, mais M. le maire, lui, il fait un procès à cette petite association, avec l'argent de ces mêmes personnes qui habitent dans la ville, puisque c'est facile de prendre l'argent de la commune et de faire un procès aux associations. Ça ne marche pas comme ça, je suis désolé. Les arbres, ils sont à tout le monde. L'oxygène que vous respirez, il est l'oxygène des arbres de Toulouse, il part aux États-Unis, il part au Québec. Les arbres du Québec, ils vous envoient de l'oxygène d'ici. Mais c'est un bien commun, l'arbre. Ça, c'est un bien commun. Alors là, on se bat contre les projets immobiliers aussi, parce que ce n'est plus possible de voir que dans les villes, les moindres espaces arborés qui restent, on est en train de faire des projets immobiliers. Alors sans compter que, bien entendu, souvent, il y a une petite enveloppe qui passe sous la table pour M. le maire. Mais ça, c'est réglé, c'est terminé. Il faut que ça stoppe. Donc nous, on est là pour alerter là-dessus. On est là pour dire, non, on ne peut pas continuer à se comporter comme ça. Donc le premier rôle des élus aujourd'hui, c'est même plus de savoir s'ils vont pouvoir rénover, ou si, ou là, à droite à gauche. C'est de savoir quelle est la valeur du patrimoine arboré de leur ville et comment le préserver le mieux possible. Enfin, moi, je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais je pense qu'aujourd'hui, la seule urgence, c'est de savoir de préserver nos arbres. Quand je dis « nos », c'est les nôtres qui sont à vous. Parce qu'ils sont plantés avec votre argent, ils sont entretenus avec votre argent. Donc, oui, pardon. Ah, le film, pardon. Ouais, je voulais juste vous montrer un petit truc. Ah ouais, ok. Bon, après, si vous voulez vous faire plaisir, si vous n'avez pas Netflix, là, il y a énormément. Vous pouvez passer des week-ends entiers à regarder des vidéos sur cette chaîne qui est pas mal. Attends. Du coup, il faudrait faire défiler. On peut faire défiler là-bas. Ouais, je voulais juste vous montrer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas les actions qu'on mène, mais en fait, voilà, juste pour aussi information, on recrute des lanceurs d'alerte. c'est-à-dire que vous pouvez monter votre GNSA dans votre ville. Toulouse, il me semble qu'il y en a un. Enfin, je ne sais plus, parce qu'il y en a tellement maintenant. Mais en tout cas, voilà, plus il y aura de GNSA en France, plus vous devenez des lanceurs d'alerte, au final, plus vous nous aidez, en fait, à faire prendre conscience que... plus vous aidez les gens à faire prendre conscience, c'est qu'aux élus, du moins, qu'il faut arrêter de faire des bêtises. Je voulais juste vous montrer ça, je vais me taire un petit peu. C'est pas connecté. C'est là. Donc là, j'étais à la bruyère, c'est dans le Tarn. C'était juste à côté de chez moi. C'est dommage pour eux, c'est juste à côté, quoi. Mais bon. Et là, voilà, donc on m'a appelé... Alors là, vous allez voir, on a fait cette route, on a abattu tout l'alignement de gauche, tout ça pour faire passer les camions de Trifil. Alors, Trifil, pour information, Trifil, c'est le recyclage, c'est la planète. Vous voyez les valeurs ? Donc à gauche, ça a dégagé, et à droite, vous voyez ces arbres-là, ils faisaient 35 mètres de hauteur. Alors ça, c'est le porte-manteau, vous voyez là ? Celui de droite, en haut, là, on pouvait mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 manteaux. Et là, après, vous comptez, voilà. Donc tout ça, c'est des porte-manteaux, quoi. Et donc là, bien entendu, comme je vous disais, là, on crée le pathogène. Parce qu'à partir du moment où vous faites une plaie comme ça dans un arbre, les spores, ils sont volatiles. Si je fais ça avec un filtre, là, dans la salle, on va directement au microscope, on va voir des spores de champignons. Il y en a partout. Il y en a dans l'air, il y en a partout. Alors, tous les champignons ne sont pas mauvais. Ça, Christophe l'a expliqué tout à l'heure. Mais par contre, les champignons pathogènes, ce qu'on appelle les pathogènes, ensuite, vous avez déjà dû voir des gros champignons sur les arbres, et en fait, ils se collent quand il y a des plaies. Il faut savoir que les premières personnes qui créent le pathogène sur la planète, c'est nous. Parce qu'un arbre sain, si vous le plantez, vous ne le touchez jamais, il va mieux s'en sortir qu'une fois que l'homme, il fait une intervention, quoi. Sur tout ce genre d'intervention, là, quoi. Voilà, donc ça, c'est primordial. On se bat là-dessus aussi. Moi, je me bat là-dessus. Ça, c'est terminé. La personne qui aura une tronçonneuse dans les mains maintenant, alors, il faut savoir, comme disait Christophe, on peut... Demain, vous achetez une nacelle. Vous n'avez pas de boulot, là ? Vous voyez, s'il y a des gars qui n'ont pas de boulot ici, ne le faites pas, parce qu'après, je vais être obligé de venir vous dénoncer. Bon, c'est ce qu'on voulait, mais... Mais vous achetez une nacelle, vous achetez une tronçonneuse, et vous sonnez à la porte d'un... Et puis, moi, je sais que vous taillez les arbres. Hop, vous dépliez la nacelle. Bim, 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 hop. Vous faites ça, ce genre de truc. Et puis, voilà. Mais ça, c'est pas des personnes qui bossent là-dedans. Donc, c'est pas normal. Pourquoi un CAP coiffure ? On est obligé d'avoir deux ans de CAP ou deux ans d'études pour couper les cheveux. Attendez, les arbres, on n'a pas le droit d'avoir... Il faut avoir un diplôme pour les arbres. Donc là, on se bat là-dessus. Le gars qui aura une tronçonneuse dans les mains maintenant, eh bien, il faudra qu'il ait un diplôme. Et s'il fait ce genre de taille-là, ce sera réglé. Donc, ça, on est en train de mettre tout ça à plat. Mais c'est plus normal de voir... Enfin, c'est pas des arbres, honnêtement. Moi, je suis désolé de vous le dire, mais il y a des places, je vois des trucs, mais je me dis... Hauteur, eh bien, voilà. Tout a été abattu, tout a été réduit. Donc, on est au tout premier là, des arbres... Donc, ça, c'est une entreprise qui s'est dit, si vous allez sur leur site, ECOVANA, il s'appelle. Je ne l'ai pas cité, mais... Théoriquement, ces arbres-là, quand je suis venu, ils étaient encore entiers. Donc, j'avais demandé à ce qu'on puisse les conserver, puisqu'ils faisaient à peu près 30 mètres de hauteur. Eh bien, voilà, tout a été abattu, tout a été réduit, donc, du porte-manteau, c'est clair. Moi, j'appelle ça du porte-manteau. Donc là, sur tout cet alignement, tous ceux-là, ils ont disparu. Donc, en fait, je vous en avais compté 22. J'en ai rajouté d'autres, puisqu'on est à 26. J'en avais oublié quelques heures. Voilà, 26 platanes ont été... Voilà, 26 platanes ont été abattues. Donc, là, on va faire un petit tour. 100 ans de vie tombé. Un arbre de 100 ans, là-bas, en 5 minutes. Voilà, donc, je n'ai pas encore fait le calcul des années de ces arbres, mais je vais un petit peu vous le marquer, c'est un commentaire. Donc, ceux-là, ils étaient sains. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il y en a qui sont troués aussi, parce que très certainement, on va dire que sanitairement, ils étaient malades. Comme j'ai déjà expliqué, ce n'est pas parce que le cœur est troué que l'arbre ne peut pas tenir. Ça, c'est clair. Il va bien falloir se mettre ça dans la tête, parce que j'en ai ras-le-bol qu'on nous dise qu'à partir du moment où il y a des trous, n'importe quel homme politique ou maire ou quoi que ce soit, ils font passer ça pour des arbres dangereux. C'est faux. Les arbres tiennent. Il n'y a aucun souci. Et puis, si on veut arrêter que les arbres soient troués, il va bien falloir prendre en considération que nous, en tant qu'hommes, il faut qu'on arrête de les massacrer, parce que c'est le massacre qui les rend creux. Voilà, ça, c'est clair. Donc, regardez un petit peu la catastrophe. Là, je vais essayer de passer derrière. Je vais essayer de passer, de faire un petit tour. Alors là, juste à côté, tout le bois qu'il y a ici. Pour info, vous avez une entreprise qui s'appelle la Cépic. Voilà les arbres qu'on abonne. Non, pas la Cépic. Bref, la Tarnesse des panneaux. Ils font des panneaux en agglomérés avec des cols et des machins et tout. Il y a une cheminée qui jette de la fumée tous les jours, tous les jours non-stop. Ces arbres-là, ils avaient leur rôle. Ils absorbaient cette fumée-là. Il n'y a plus rien. C'est terminé. Ces arbres-là, ils ont été abattus pour laisser passer une entreprise qui s'appelle Trifil. Trifil qui est une entreprise de recyclage. Voilà le massacre. Regardez un petit peu ces arbres. Vous voyez bien que... Je ne sais même pas si ça va être valorisé. Parce qu'à la limite, autant valoriser ce bois. Mais je ne suis même pas sûr qu'on va le valoriser pour faire des planches ou quoi que ce soit. Donc, je reviens sur l'entreprise de Trifil. Entreprise de Trifil qui valorise les déchets. Bref, en gros, on ne va pas passer... C'est dommage, ça ne marche pas. Mais bon, voilà. En fait, nos actions, c'est ça. C'est bête à dire, mais c'est dénoncé. Je n'aime pas ce mot-là parce qu'on se croirait en 39-45. Mais bon, parfois, la dénonciation, quand elle est utile, je pense qu'il faut la faire. Mais là, vous voyez, le fait d'afficher parfois nos élus, le fait de montrer des vidéos comme ça, ils n'aiment pas, en fait. Ils n'aiment pas être mis en avant. Mais nous, on est obligés de le faire. On est obligés parce que si on ne le fait pas... Moi, en tout cas, je dors bien quand je fais ça. Je dors mieux que quand je ne le fais pas. Mais vous voyez, on était à Rennes. Voilà, Paris 18e, là, ce n'est pas compliqué. Dans le 18e, ça va bétonner encore plus. C'est une friche SNCF 3,5 hectares où c'est qu'il va y avoir un projet immobilier. Alors, la photo, elle est magnifique. Vous voyez, ils ont mis... Il y a plus de minéralité que d'arbres, mais le projet vert, il y a marqué un truc de dingue alors qu'en fait, il n'y a que dalle. C'est que de la minéralité. Bien souvent, c'est comme ça. La minéralité, ah, c'est terminé, pardon. Oui, non, mais c'est juste pour laisser le temps aussi, peut-être, à quelques questions, malgré que, voilà, l'heure tourne. Est-ce que... Voilà. Bonsoir. Bonsoir, Thomas. Ça va, Eric ? Ça va. Bon, ami, c'est... Excusez-moi, je suis un peu ému. Thomas, c'est un ami à moi. Ça fait 30 ans que je me se connais. Je l'ai payé. Oui. Comme lui, j'ai été touché par tout ce qu'il fait. Et voilà, donc, moi, j'ai une fille de 8 ans. Voilà, j'aimerais qu'elle respire, grâce aux arbres. En fait, je voulais te poser une question, Thomas, vu que j'en profite. Vas-y. Tu as parlé, en fait, de... l'abattement des arbres en alignement en ville, donc pour le public. Parce que moi-même, je travaille dans le public. Et bon, j'ai travaillé ponctuellement avec le service Espace Vert. Là où je travaille, bon. Je sais qu'ils font... Bon, je t'avais envoyé déjà des postes, bon, enfin, des messages privés sur Messenger pour te dire que nous, à notre niveau, c'était assez surveillé. Moi, je voulais te demander, parce que moi, on a fait le même lycée agricole ensemble. Toi, tu étais en Espace Vert, moi, j'étais en agricole. Je voulais te demander pourquoi en campagne... Est-ce qu'en campagne, il y a beaucoup d'agriculteurs qui coupent des arbres ? Bon, c'est des forêts privées. Bon, c'est pas le public, c'est le privé. Et moi, j'ai remarqué ça depuis que je te suis. Et je voulais savoir, parce qu'il y a beaucoup d'exploitants qui ne sont pas, comment dire, formés. Et quand ils coupent, ils coupent tout, ils rasent tout. Et moi, j'ai pas fait de formation. J'ai fait la formation agricole, j'ai pas fait de formation horticole, ni des arbres. Je connais pas grand-chose, sauf que je les respecte. Voilà, je voulais te demander si, par exemple, voilà, comment faire pour arriver à garder une forêt saine pour éviter de couper trop d'arbres à la fois. Parce que souvent, autour de moi, je vois des paysans qui, bon... Je vais répondre, Eric. Voilà, c'est tout. Excusez-moi. Allez, non, merci pour la question. Alors, ça va vous paraître bizarre, ce que je vais vous dire, mais je me chauffe au bois. Oh, c'est désastreux. Tout le monde va sortir, j'ai plus de public. On a toujours utilisé le bois depuis la nuit des temps. Mais il y a une différence entre faire de la coupe rase, ce qu'on dénonce, nous aussi, on a un axe de travail au ministère là-dessus. Il y a une différence entre faire de la coupe rase et de la coupe raisonnée. D'accord ? Il y a, par exemple, le réseau alternatif forêt. Quand vous prélevez du bois en forêt, quand ils prélèvent du bois en forêt pour du bois de chauffage, ils prélèvent ça intelligemment. Quand ils sortent de là, on a l'impression qu'ils n'ont pas touché à ça. Là, les aberrations totales qui se font à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, on rentre, on prend 10, 12, 20 hectares, on repart, on met la terre à nu, à partir de 50 degrés sur un sol, ça tue toute la vie microbienne du sol. Il faut quand même le savoir. Et on parle de l'Amazonie, il n'y a pas besoin de l'Amazonie, vous en avez dans le Tarn, vous en avez un peu partout de la coupe rase. Et ça, il faut que ça s'arrête. C'est plus possible, quoi. Donc oui, on peut utiliser le bois, mais il faut l'utiliser intelligemment, quoi. Alors après, c'est clair, il y a aussi énormément d'agriculteurs, cette semaine, on a été alerté. Il y a plein de haies encore, bocagères, qui sont en train d'être coupées. Mais stop, il y a arbres et paysages, là, ils s'embêtent à faire des replantations de haies bocagères. On sait très bien qu'elles sont gavées de biodiversité. Mais tout ça, il faut que ça s'arrête. Alors la problématique, c'est qu'il y a le domaine privé, le domaine public. Moi, ma légitimité, à l'heure actuelle, elle est sur le domaine public. Parce que, c'est clair, si je rentre dans un particulier, je m'accroche à son arbre, son cèdre du Liban qui a 300 ans et qui veut le couper, bon, je vais voir les flics qui vont arriver. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais, donc, la problématique, elle est, maintenant, il faut sensibiliser les exploitants forestiers. Parce que, quand même, il faut savoir une chose, c'est que 80% de la forêt en France est privée. Il n'y a que 20% qui est géré par l'ONF. Et en plus, l'ONF, on est en train de les démanteler. Je ne sais pas si vous le savez, mais on est en train de démonter l'ONF. Donc, ça veut dire que même ces personnes-là qui, avant, étaient formées pour gérer durablement les forêts, ils sont rendus à devenir des simples forestiers. Donc, il faut qu'ils fassent du rendement avec les forêts. Donc, ce n'est pas possible. On va prendre une autre question. Pardon. Vous faites bien de me tirer les oreilles. Merci. France Nature Environnement a lancé les Sentinels de la Nature. Et je te promets qu'on rentrera dans le groupe national de la surveillance des arbres. On te mettra un lien là-dessus. Alors, ouais. Ensuite, en tant qu'élu, ma petite élu de petite commune, je pense que les élus ont une responsabilité, certes, mais les responsables des espaces verts, les responsables des ateliers communaux, les responsables des espaces des communes n'ont pas l'information. Moi, je me bats pour ces coupes comme tu appelles pour te manteau. Donc là, je pense qu'il y a énormément de travail à faire. Merci. Alors, très bien. Très bien que vous ayez pris la parole. Il faut que, s'il y a des associations ici, on ne pourra y arriver que s'il y a une convergence des luttes. C'est le grand mot à l'heure actuelle. Mais s'il n'y a pas une convergence des luttes entre toutes les associations, moi, je n'ai pas fait ça pour dire, ouais, tout mon bras, c'est le fondateur du groupe national sur... Je vous le dis clairement. J'ai embarqué Sequoia. Vous les avez vus tout à l'heure. J'ai embarqué la SFA. J'ai embarqué LASPAR. J'ai embarqué... Qui c'est qu'il y a d'autres encore ? J'en ai embarqué d'autres. J'ai embarqué toutes les assos qui depuis 20 ans essayaient de taper dans la porte du ministère en disant on veut rentrer. C'est clair, mon action, elle a marché parce que du coup le ministère nous a ouvert les portes. Mais ça fait 20 ans que toutes ces assos ont voulu parler au ministère. On n'y est jamais arrivé. Donc là, moi, j'ai embarqué tout le monde. Mais il faut qu'on soit tous les protecteurs de l'environnement, toutes les assos. Il faut qu'on n'en fasse qu'une. Et après, le problème aussi qui se passe, c'est qu'il faut lisser nos problèmes d'ego parce que l'homme il a un melon tellement gros que même parfois dans des associations j'arrive à voir environnementales mais attendez, le gars, oui, non, mais attendez, eux, non, mais stop, arrêtons. On est tous sur le même plan. Si on veut s'en sortir, il faut qu'on ait plus de problèmes d'ego entre nous. Voilà, c'est clair. Et pour terminer, pour terminer là-dessus, pour avoir travaillé dans une mairie pendant 10 ans, c'est clair, la problématique aujourd'hui, c'est qu'il va falloir renvoyer tous nos agents techniques, refaire des formations et leur expliquer ce que c'est les arbres. Et même certains maires, enfin, tous les maires de France, et là d'ailleurs, je pense que je vais essayer de monter ça, mais quand les maires vont être reçus par M. le Président de la République, quand ils vont tous être élus là, après ça, il va falloir qu'ils aient au moins un jour ou deux de formation sur ce que c'est qu'un arbre, sur la biologie et pourquoi avoir, d'où l'intérêt d'avoir des arbres en ville. Excusez-moi, mais effectivement, dans la charte de l'environnement, on va appuyer sur les arbres et ensuite, il y a une lecture qui est chez Seuil en ce moment, c'est même bas sur nos forêts. Je vous invite à prendre ce livre. On prend deux autres questions parce qu'après, il y a encore une intervention. Un, deux, trois. Oui, excusez-moi. Je valide tout à fait justement la première question sur le privé, on va dire. Alors, on parlait de paysans, etc., mais en fait, c'est surtout les forêts privées. Alors, moi, je viens du Morvan, donc je ne sais pas si vous connaissez ce merveilleux massif. Les sapins de Noël aussi. Voilà, qui n'est pas toujours très connu et qui, voilà, alors connu pour ces sapins de Noël qui sont une sorte de monoculture absolument infecte. Et pour être né là-bas il y a 37 ans, je ne sais pas si l'émotion se sent dans ma voix, mais j'ai mal à mon Morvan. Et c'est principalement, oui, voilà, pour ceux qui ont vu la différence. Et c'est vrai comment on peut faire parce qu'en agissant sur le privé, c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est même des gens, ce n'est pas une histoire de néo-ruraux qui achètent des forêts, etc. Alors, même si dans le massif du Morvan, on a des assureurs qui achètent des grands lots de forêt, puis voilà, ils font ça comme ils feraient tout et n'importe quoi. Donc, je voulais juste peut-être parler d'une solution qui est en fait le rachat collectif des forêts par les groupements d'achats. Voilà, alors chacun met 100 euros pour acheter un bout de parcelle, etc., qui après sont gérées, comme vous l'avez expliqué, correctement, pour toute utilité que peut avoir le bois d'une forêt. et c'est des choses, alors je connais celle du Chaphercher, je crois. Voilà, après, il y en a plein. Il y en a plein, Il y en a retrouvables. Et je pense que c'est une bonne solution pour reprendre en fait main sur ces parcelles privées parce qu'en effet, sinon, ça me semble compliqué. Et c'est vrai que du coup, dans le discours que vous aviez, que vous avez, il ne faudrait pas, enfin, je sais bien que ce n'est pas du tout ça, je vois bien que ce n'est pas ça l'idée, que l'élu municipal a certes un rôle, mais quand on voit que les élus beaucoup plus hauts, y compris au niveau national, en effet, des Montel, l'ONF, ne font strictement rien pour des massifs forestiers comme ça, enfin, c'est vrai que l'ampleur de la tâche est énorme, et enfin, bravo pour ce que vous faites. Si j'avais les capacités de monter dans un arbre et d'y rester pendant 28 jours, je pense que vous me verriez déjà accroché dans le Morvan, mais il n'y en a pas. Pour en revenir au Morvan, il faut quand même savoir qu'il y a des parcelles qui ont été rachetées par les grandes multinationales Carrefour, Auchan et Machin. En fait, toutes les plantations que vous voyez, des Douglas, les sapins de Noël et compagnie, toutes nos forêts sont bourrées d'intrants chimiques. Ce n'est pas compliqué. Donc en fait, on pense qu'il n'y a que les champs de maïs, de blé qui sont bourrés de pesticides et compagnie. C'est pareil dans nos forêts. Les sapins de Noël, ils sont nourris à la gibéroline. La gibéroline, c'est une hormone de croissance qui fait un allongement cellulaire pour que ça pousse beaucoup plus vite vos petits sapins de Noël. Si j'ai un conseil à vous donner, les sapins de Noël, vous les boycotez. Vous récupérez 4 palettes et là, vous les démontez et vous faites un petit sapin de Noël. Parce qu'en plus de ça, vous faites rentrer de la molécule chimique dans vos maisons. Encore une question peut-être là, mais je suis désolé, Justine, une dernière. C'est passionnant. Peut-être qu'il faudra reprendre ces sujets-là. On va faire la dernière question juste pour vous dire une chose. Moi, j'ai prévu mon après-midi. Je vais peut-être rester là encore 2 heures. Donc, s'il y en a qui ont envie de discuter en fin de 2 heures après la deuxième conférence, s'il y en a qui veulent boire un coup, parler avec moi et tout, il n'y a aucun souci. J'ai prévu mon après-midi pour ça. Bonjour. Est-ce qu'il y a des sanctions pour l'abattage d'arbres ? On peut considérer ça comme un crime. Vu que ça enfreint la loi, est-ce qu'il y a des peines qui sont encourues ? Je sais que Valérie Cabanès, qui est une grande juriste, est en train de travailler sur le mot écocide. Il va falloir vraiment qu'on se penche là-dessus. Juridiquement, honnêtement, là, on va rester dans la sphère publique, le L350-3, il fait du bruit. Je ne vais pas me jeter des fleurs, mais je pense que mon action, elle a fait pas mal, puisque une fois que j'ai eu grimper à Paris, les platans de Gien, qui étaient condamnés, le tribunal administratif a dit qu'il y avait le L350 qui faisait foie. J'étais à Draveil, secouant un petit peu les cocotiers là-bas. Du coup, le tribunal administratif de Versailles s'est appuyé sur le L350-3. Le L350-3, il est en train de faire du bruit. Et l'avantage qu'on a, c'est que quand même, on arrive vite à créer un alignement. À partir de trois arbres, c'est un alignement. Et vous regarderez en ville, les arbres sont quand même assez proches les uns des autres. Voilà. Donc, oui, ça commence à faire du bruit, mais quoi qu'il en soit, il y a encore des arbres qui tombent. C'est pour ça qu'on continue nos actions. Et le problème qui se passe, c'est que même si des référés sont posés, les arbres tombent. Après, on arrive au tribunal. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi l'histoire ? C'était les arbres qu'il y avait dans le parc. Ils sont où ? Ils sont coupés. On va faire classer. Et par contre, il n'y a jamais de peine. Donc, voilà, on est en train de travailler le côté, il va falloir qu'il y ait des amendes qui tombent maintenant. De toute façon, il va falloir faire un exemple un jour. Il va falloir qu'un maire, un jour, il dérouille. Je suis désolé de le dire. Mais vous, vous avez une conscience parce que vous êtes là, mais il y en a qui n'ont strictement rien à faire. Je vous le dis clairement pour avoir discuté avec eux. Ils n'ont aucune conscience environnementale. Pour avoir parlé avec eux récemment des melons comme ça, il n'y a rien qui rentre. Ils décident. Ils décident pour, pour parfois 20 000 citoyens dans leur ville. En tout cas, voilà, j'allais le dire. Merci Thomas. Je sentais que vous arriviez, donc je l'anticipais.